Bonjour mes très chers compatriotes, n'oubliez pas de liker et commenter, objectif 1 milliard d'abonnés. Imaginez une base militaire cachée quelque part en Antarctique, dans cette base serait mener des expériences dans le but de créer un soldat d'un nouveau genre, un insectoïde de taille humaine contrôlée à distance, le projet Anthomo 2050. Vous êtes l'un des scientifiques en charge du projet et devez déterminer, après les avoir fait se battre entre eux, quel insecte est le meilleur combattant et servira à la création des super soldats insectoïdes. Le premier insecte du projet Anthomo 2050 est la guêpe tueuse pompile, aussi appelée tueuse de migale. Véritable machine à tuer volante, cette guêpe est spécialisée dans la chasse aux migales, pourtant beaucoup plus grosse qu'elle. La capacité de voler et la grande rapidité de déplacement permettent à la guêpe pompile de fondre sur sa proie, esquiver les crochets mortels de la migale et injecter un puissant paralysant dans le corps de sa victime, grâce à son dard effilé, capable de pénétrer les plus solides exosquelettes des autres insectes. Une fois la proie paralysée, son destin est scellé. Si elle a de la chance, la migale est dévorée. Sinon, la guêpe la transporte dans son antre afin de pondre un oeuf dans le corps immobile de sa victime. La paralysie étant temporaire, la guêpe tueuse sectionne les pattes de l'araignée afin qu'elle demeure immobilisée une fois les effets de son venin atténués. La larve de la guêpe dévorera alors lentement la migale de l'intérieur sans qu'elle ne puisse rien faire. Cette terrible méthode de reproduction a sans doute inspiré le xénomorphe d'alien. Le second insecte du projet est le coléoptère bombardier, un véritable tank à la force démesurée et à la puissance offensive impressionnante. En effet, les coléoptères sont les insectes les plus puissants. L'ontophagus thorus, ou bousier, est capable de déplacer plus de 1000 fois son propre poids. Ce qui équivaut pour un homme de 70 kilos à soulever 80 tonnes, soit 6 autobus empilés les uns sur les autres. En plus de l'incroyable force des coléoptères, le bombardier possède une arme à la puissance dévastatrice. En effet, son abdomen contient différentes substances chimiques contenues dans deux poches différentes. Lorsque le bombardier est attaqué, une valve s'ouvre entre les deux réservoirs, créant une réaction chimique, augmentant fortement la pression et créant une explosion projetant un liquide corrosif en ébullition à une température dépassant 100 degrés sur ses ennemis. De plus, il ne s'agit pas d'un simple et unique jet. Le processus peut être répété très rapidement à la manière d'une véritable mitrailleuse. Enfin, le bombardier est bien protégé dans un solide exosquelette de chitine. Ce coléoptère est un vrai dur à cuire. Et même lorsque son prédateur, le crapaud, l'avale, le bombardier a de fortes chances de survie car il peut libérer son liquide mortel dans l'estomac du batracien qui le recrachera rapidement. Le troisième insecte en lisse est la menthe religieuse, super prédateur à l'appétit insatiable. En plus d'avoir la meilleure vue parmi les insectes, la menthe religieuse est capable de frapper avec une vitesse d'aimante. Véritable reine du camouflage, la menthe est une tueuse en embuscade capable de fondre sur une proie en une fraction de seconde. Ses pattes ravisseuses agissent comme de vrais pièges mortels, se détendant pour rattraper sa proie avant de se replier sur une rangée de pics immobilisant la victime, même les plus volumineuses. Les menthes s'attaquent parfois à des lézards, des oiseaux et même des chauves-souris. Une fois sa victime prise au piège, la menthe religieuse dévore son cerveau grâce à ses mandibules de type broyeur, plus elle s'attaque au reste du corps, ne laissant derrière elle que les parties les moins goûtues comme les ailes ou les pattes. En plus de pouvoir frapper à la vitesse de l'éclair, la menthe est capable d'effectuer des sauts impressionnants et même de voler sur une courte distance. Ainsi, cet insecte mérite bien son surnom de tigre de l'herbe. Le dernier candidat au projet Anthomo 2050 est une dame de la famille des arachnides, la veuve noire. Comme la plupart des araignées, la veuve noire est capable de produire des fils de soie cinq fois plus solides que l'acier, six fois plus légers, extrêmement souples et extensibles. Cette soie permet à l'araignée de tisser des pièges mortels pour ses proies, mais aussi de se mouvoir plus efficacement dans son environnement. Cependant, la veuve noire possède une arme bien plus terrifiante, sa morsure venimeuse, quinze fois plus toxique que celle du crotal. Si cette araignée vous mordait, vous vous mettriez à transpirer et à voir des sueurs froides en quelques secondes, puis des spasmes musculaires accompagnés d'un mal de crâne intense et d'hallucinations. Quelques minutes plus tard, vous seriez pris de nausées, de picotements dans tout le corps et de troubles psychiques. Enfin, sans soins médicaux, vous risqueriez la mort. Imaginez alors ce qu'une morsure de veuve noire peut faire à un autre insecte, un oiseau ou un petit mammifère. Ainsi, la veuve noire est aussi belle que létale et aucune de ses proies ne survit à son baiser mortel. Alors, laquelle de ces créatures cauchemardesques sortirait vainqueur d'un combat et laquelle servira à la création de votre super soldat insectoïde ? Personnellement, je pense que la guêpe tueuse gagnerait contre les trois autres. À moins que le bombardier ne parvienne à l'abattre d'un jet d'acide brûlant. Et toi ? Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.